Hey ! Salut toi ! J'espère que tu vas bien, moi ça va pas trop mal, c'est cool. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo un petit peu plus, un petit peu différente par rapport aux autres. Je vais pas te présenter les jeux, je vais te parler de pop culture, de ma pop culture à moi. Donc c'est une liste qui est non exhaustive bien évidemment, puisque tu as le droit tout à fait d'avoir des choix différents des miens, des préférences différentes. Donc je t'invite d'ailleurs en commentaire à me faire part justement si jamais tes choix sont différents des miens, il n'y a aucun souci, bien au contraire, on est là pour échanger et partager ensemble. Donc aujourd'hui je vais te parler de mes films et séries sur le thème de la magie et des sorcières. Et de quelques livres de ma bibliothèque. Ma lecture du moment et puis voilà, deux, trois livres que je garde sous le coude et que j'utilise de temps à autre, de temps à autre. Voilà, j'espère que ça te plaira, c'est un petit peu différent par rapport aux autres, comme je te le disais au départ. Donc voilà, j'avais envie de changer, de mettre un petit peu de neuf, un petit peu de peps dans mes vidéos. Voilà, j'espère que ça te plaît, puis on y va, c'est parti. Donc pour m'accompagner dans cette vidéo, j'ai demandé à Jack de m'accompagner, avec son fidèle allié, son petit chien. Ma pierre, ma pierre du moment, la septarien, qui est cristallisée sur le devant, qui est juste sublime. Elle est juste magnifique. Je l'ai trouvée dans ma boutique. Elle est juste magnifique. Donc voilà, c'est ma petite pierre du moment, avec ma pointe de quartz fumée. Et puis j'ai deux petites pirites aussi, tu vois, pour tout te dire, pour ne rien te cacher. J'ai deux petites pirites aussi, voilà, que j'ai mises sur ma petite table basse du salon. Voilà, écoute. Bon, alors après, c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger toutes les pierres, mais elles ne sont pas nettoyées ni rechargées. Donc voilà, au niveau des énergies, j'estime qu'elles ne sont pas mélangées, puis je me sens bien. Donc voilà, c'est juste pour la beauté de la pierre. La beauté des pierres. Voilà. Donc j'en ai deux petites. Hop. Donc ensuite, j'ai pris Carrie du bal de fin d'année. Voilà. Je me suis dit, dans le thème pomme culture, je pense qu'on ne va pas être mal. Je garde le meilleur pour la fin. Ma petite voyante. Ma petite voyante Bobo Bohème. Donc c'est un personnage de la saga Harry Potter. Alors je ne suis pas une fan inconditionnelle de la saga. J'ai vu les films, mais bon, après, voilà, c'est pas ma préférée. Mais du coup, j'ai bien aimé ce personnage un petit peu perché, quoi. Voilà. Atypique, dirons-nous. Particulière. Donc voilà, j'aime bien. Donc j'ai les prises avec moi, et puis bien évidemment, ma Fadda qui m'accompagne. Et donc le meilleur pour la fin, donc ce n'est pas du tout de la pop culture, c'est des croyances, ma croyance. Voilà, Ganesh. C'est un dieu hindou, un dieu du courage et de la compassion. Voilà. Il est près de moi. Toujours. Ça fait quoi ? Ça fait deux ans, j'avais trouvé cette petite statuette sur un marché de Noël il y a deux ans. Voilà. Hop. Et donc du coup, je la mets toujours près de moi. Voilà. Allez, on va aller dans le vif du sujet. Je vais fermer la porte pour qu'on soit plus tranquille. Et on est parti. Donc au niveau des séries, sans grande surprise, bien évidemment, on va partir sur Charmed. Donc, bon, je ne la présente plus, cette série, je pense que tout le monde la connaît. Les trois sœurs Alliwell, avec le pouvoir des trois, les démons. Bon, après, c'est de la fiction, mais je trouve que c'est très divertissant. Et j'aime beaucoup, quoi. J'aime bien. C'est... Il y a quand même quelques épisodes de tristesse. Mais voilà, j'aime bien. Elles ont chacun un rôle assez complémentaire. C'est dommage d'ailleurs que Prue, donc le personnage du milieu interprété par Shannon Doherty, a quitté la série au bout de la troisième saison. Et elle a été remplacée par Paige en saison 4. Et voilà. Donc, il y a eu huit saisons. Et voilà. Donc, j'ai... Piper, Prue, Prudence et Phoebe Alliwell. Voilà. Avec les démons, avec Cole, Léo, bien sûr. Dan avant Léo. Et puis Shannon avec... Oui, enfin Shannon. Prue avec... Son policier, je ne sais plus comment il s'appelait. Trudeau. Mais son nom, son prénom, je ne me souviens plus. Trudeau. Andy. Voilà. Andy. Et puis... Et puis voilà, entre autres. Moi, j'ai préféré, personnellement, j'ai préféré les premières saisons. Parce que c'est vrai qu'après qu'une fois que Pou a quitté la série, enfin Shannon a quitté la série, c'était différent. Bon, c'était aussi attractif, mais je ne sais pas, il manquait un truc. Donc, voilà. Allez. Donc ça, c'était... Il y en a eu huit saisons. Huit saisons. Et alors, je n'ai fait que deux... J'ai pris que deux séries. Et celle-ci, bien évidemment. Je pense que celle-ci aussi n'est plus trop à présenter. Penny Dreadful. Donc, c'est une série que j'ai découvert dans une boutique, bizarrement. Dans une grande chaîne de multimédia. Voilà. Avec Eva Green dans le rôle de la sorcière et de la cartomancienne, entre autres. Josh Arnett. Et voilà. Donc, il y a trois saisons. Dommage. même si, à la fin de la troisième saison, je trouve que ça se termine un petit peu en queue de poisson. Tout le monde s'en va dans son coin. Enfin bon. Je n'ai pas très bien compris la fin. Mais bon. Je suis un peu restée sur ma fin, comme dirait l'autre. Parce que je pense qu'il y avait encore pas mal de choses à exploiter. Bref. Donc voilà. Donc c'est un univers assez sombre. Victorien. Assez percutant. Très prenant. Et ça parle de monstres. Et notamment Frankenstein. Les vampires. Voilà. La chasse aux sorcières. Et puis, voilà. Donc très très bonne série aussi. Enfin, j'aime beaucoup. Après, comme je te dis, je t'invite fortement à me mettre en commentaire tes préférences. Ça permettra d'échanger. Et peut-être que tu découvriras ou que moi-même, je découvrirai des séries ou des films que je ne connais pas. Voilà. Bon, après, comme tu as pu le remarquer, tu vois, je préfère acheter les DVD plutôt que de les télécharger. Je ne suis pas trop ça. Enfin, je ne le fais pas, quoi. Je suis un peu de l'ancienne école. Voilà. Donc voilà. Pour mes séries. Alors certainement qu'il y en a d'autres. C'est sûr même. Mais pour moi, ce sont les meilleurs. Ensuite, au niveau des films. Ah, et puis tu vois. Hop là. Tu me vois dans le reflet. Coucou. Donc ensuite, je te partage les sorcières d'East Week. Donc c'est de la science-fiction. C'est très divertissant. Avec un Jack Nicholson au plus haut de sa forme. Et voilà. Donc je te laisse faire pause si tu souhaites lire le synopsis au dos du DVD. Voilà. Ensuite, nous avons la traditionnelle. Le traditionnel Hocus Pocus. Avec les trois petites sorcières. Enfin, trois petites. Tout est relatif. Voilà. Là, pareil. Je te laisse faire pause si tu souhaites lire le synopsis. Mais je pense que ce sont des films que tu connais à mon avis. Allez, la famille Adams. Parce que bon, la grand-mère, elle fait un peu de magie quand même. Puis c'est un peu glauque. J'aime bien. C'est rigolo. C'est très très rigolo. Voilà. Il y en a deux. Donc là, pareil. Bon, si tu veux faire pause. Mais bon, après, comme je te dis, je pense que tu dois les connaître, tous ces films-là. Voilà. Après, on a celui-ci, Dangerous Alliance. Aussi, très bon film. Dans les années 90. De toute façon, je pense que les meilleurs, c'est les années 80. Ouais, voilà. 70, 80, 90. Il y a aussi la sorcière de Salem qui était sorti en... Dans les années 70, 60, 70. D'ailleurs, j'aurais pu te montrer le Salem de Rob Zombie. Voilà. Donc, sinon, il y a... Voilà. Donc, il y a Dangerous Alliance. Ensuite, plus récemment, il y a The Jendo Identity. Et j'adore ce film parce que j'adore l'histoire dans l'histoire, l'histoire de la sorcière. J'aime beaucoup. Il est très prenant. Il est très, très prenant. Voilà. Après, on a Le Dernier Chasseur de Sorcières avec Vin Diesel. J'étais assez étonnée de le voir dans ce type de film. J'étais plus habituée à le voir dans les Fast and Furious. Mais finalement, il se débrouille pas trop mal, je trouve. Donc, voilà. C'est un super... C'est un bon film aussi. Toujours dans la science-fiction. Il y a celui-ci aussi. Où il y a... Bon, ça parle pas forcément de sorcière, mais voilà. Ça parle de magie, de pouvoir, de pouvoir, de faculté, de don. Voilà. Avec Eva Green, toujours. Très, très bon film également. Et enfin, pour un peu plus de légèreté, j'ai sélectionné ce film Cendrillon. Parce que néanmoins, il y a de la magie avec la grand-mère interprétée par... Je ne sais plus. Je te mettrai en bas de l'écran le nom de l'actrice qui a été l'épouse de Tim Burton, d'ailleurs. Et... Ouais. Voilà. C'est un super film. C'est mignon. C'est romantique. C'est magique. Voilà. Superbe film. Cendrillon. Alors, donc ça, c'était pour mes films dans la pop culture. Et maintenant, je vais te parler de... ma lecture du moment. Enfin, mes lectures du moment. Donc, en ce moment, je suis en train de lire celui-là. C'est un superbe film. N'importe quoi. C'est un superbe livre. Très beau livre. Donc, en fait, c'est un livre qui est écrit par Jean-Philippe de Tonac, produit aux éditions Très Daniel. Je te ferai d'ailleurs un article sur mon compte Instagram quand je l'aurai lu. Donc, en fait, c'est un monsieur, en l'occurrence, Jean-Philippe de Tonac, qui a été à la rencontre de différentes guérisseuses à travers le monde. Et du coup, elles nous racontent leur parcours. Et voilà. Donc là, pour l'instant, j'en suis à l'intro où Jean-Philippe de Tonac nous montre, nous explique les conditions. C'est en train de te dire que Jean-Philippe de Tonac nous expliquait donc actuellement les conditions de la femme au travers des années. Avec l'Inquisition, etc. J'ai également ce livre. Alors, ce n'est pas un livre qui se lit du début à la fin puisque c'est différentes histoires de sorcières comme tu peux le lire dans le titre Les plus terribles affaires de sorcellerie de Louise-Marie Alibert, Louise-Marie Libert, pardon, produit aux éditions La Boîte à Pandore. Donc, c'est un superbe livre. D'ailleurs, pour en revenir deux secondes, si tu veux faire une pause, si tu souhaites lire, voilà, n'hésite pas, tu fais pause et comme ça, tu liras sur le livre Le Cercle des Guérisseuses. Et donc, celui-ci, hop, les plus terribles affaires de sorcellerie, si ça t'intéresse, je te mets le dos, voilà, comme ça, tu pourras le lire. Je vais quand même revenir après. Voilà, je te présente ce livre, enfin, je te présente rapidement Le Petit Larousse illustré des symboles et des signes. Donc, c'est un livre qui est très, très intéressant parce qu'il parle de tous les signes et symboles qui puissent exister au travers de l'histoire. Donc là, on a l'eau, on a les mammifères, vous voyez, toutes les significations des mammifères, les plantes, les fleurs, les dieux, bien évidemment, le corps humain, l'amour, le mariage, les divinités, les religions, les anges, bien évidemment, la divination, le Graal. Et il est vraiment très, très complet. on a même sur les coiffes également. Et à la fin, nous avons l'alphabet des différentes langues et écrits possibles. donc, il est vraiment superbe, très, très intéressant, très enrichissant. Et donc, pour terminer dans ma lecture, je vais te présenter celui-ci pour revenir quand même dans le domaine de la carte comment si au niveau de l'apprentissage du tarot. Donc, ce bouquin, je l'ai trouvé d'occasion, sans chercher. Alors, je l'avais déjà repéré neuf, mais je le trouvais un petit peu cher pour ne rien te cacher. Et puis, quand j'ai été faire un tour dans ma boutique un jour, je l'ai vu, il était d'occasion, il était à 12 euros, je crois, puisqu'à la base, il était à 24. je l'ai trouvé à 12 euros, donc je l'ai pris. Et en fait, il est super. Enfin, en fait, je n'étais pas du tout, je n'avais pas de mauvais a priori. Il est très, très bien, ce bouquin pour apprendre le tarot méthode Rider Waite. Donc, il y a plusieurs exemples de tirages et l'explication de ces tirages. Nous avons également un petit exemple, un petit paragraphe sur les chakras. Et après, il reprend, par exemple, la carte originale de l'arcane majeur, donc là, en l'occurrence, le battleur. Nous avons les différentes correspondances. J'étais en train de te dire l'interprétation de la carte, la correspondance avec l'astrologie, la cabale, le sens droit, le sens inversé, le message de sagesse et les symboles du battleur par rapport à la carte. Donc là, tu vois, on a tous les principaux éléments de la carte qui sont bien expliqués ici. Et là, il nous explique également le battleur dans l'histoire. Et toujours un exemple de tirage. Donc ça, pour toutes les cartes. Et donc, voilà, la même chose. Alors, il n'y a pas d'exemple de tirage avec les arcades mineurs. Mais il est vraiment très très bien. Franchement, il est bien expliqué et il est très complet. D'ailleurs, pour en revenir au départ, il explique, on ne part pas tout de suite sur l'interprétation des cartes, en fait. il explique, il y a tout un cheminement en fait sur l'explication du Rider Waite, les origines. Voilà, l'introduction, donc comment travailler avec ce livre. Voilà. Tu vois, il est super. Moi, je trouve qu'il est très très bien. Il m'a beaucoup aidé dans l'apprentissage du tarot. Enfin, j'apprends toujours de toute façon. Et il est vraiment très très bien. C'est Lise Dean qui l'a écrit et il a été produit aux éditions Arcana Sacra. Mais je pense que tu as dû en entendre parler parce que je l'ai beaucoup vu circuler sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Donc là, pareil, je te mets le dos si tu veux faire une pause et le lire. Voilà. Donc il est vraiment très très intéressant. j'en ai fini avec ma petite vidéo pop culture. Donc comme je te dis, c'était une vidéo un petit peu différente par rapport aux autres. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si mon contenu t'intéresse, tu peux également t'abonner à ma chaîne. Je vais revenir avec des présentations d'oracle et de tarot. Ne t'inquiète pas. Je voulais juste te faire une petite parenthèse et puis voilà, partager avec moi mes préférences dans le domaine de la magie et de la lecture. Donc je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous.